... Bonjour, c'est votre première participation à la Kubica Net Bonit Profession Cup sur cette phase qualificative. Qu'avez-vous pensé du format ? Ça s'est joué à la dernière partie. Peut-être un petit peu déçu. Quel est votre sentiment ? Oui, le format était très intéressant. Comme ça, on pouvait jouer pendant l'été pour faire des qualifs, faire le meilleur score possible. Puisqu'on cumulait les keys. Et donc là, après, le format d'aujourd'hui est très intéressant aussi. On s'est affronté tous les uns les autres. Et puis ça s'est joué à la dernière frame de la dernière ligne. Ça n'a pas marché pour moi, mais je reviendrai plus fort l'année prochaine. Alain Marcelin, bonjour. Deuxième de ces qualifications pour l'étape de Zinan. Quel est votre sentiment après ces matchs de ce matin ? C'était... Je suis content parce que je reviens loin d'une hauteur, j'étais quand même assez loin. Mais bon, je suis le deuxième, c'est la... J'aurais prêt à le finir premier, bien sûr, pour faire la grande finale à 10 ans. Et ça s'est joué à la dernière frame. Puis j'avais un match difficile contre un joueur de rêve qui n'a rien lâché. J'ai fait mieux que les autres. Mais je n'ai pas pris la bonne nuit et ça s'est joué à pas mal. François, bonjour. Donc toutes nos félicitations. Vous êtes le joueur retenu pour l'étape de Dinan de la QBKMF de l'Union Profession Cup. Comment vous allez vous préparer pour cette compétition ? Puisque c'est la première fois qu'on croit sur les pistes de cette étape bretonne. La première fois, je vais participer à une telle compétition, à un tel niveau. Moi, il y a quand même beaucoup de nervosité, un peu de... Un petit peu de stress. Il y a énormément de stress. J'arrivais à subérer, d'oublier le niveau auquel on joue. Et faire son jeu sans s'occuper des autres. En tout cas, bravo à vous. On est content de vous avoir dans cette compétition cette année. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du programme. Merci. Merci. A bientôt.